Gérard Lominec, magnifique concert, qui tout à l'heure va revenir pour une deuxième partie. En tout cas, c'est le plaisir de vous accueillir à nombreux cet après-midi pour cette fois la remise des prix du Théraire. Donc la bleu mère est auprès de moi, Patricia Guillemin là-bas, la présidente du jury, qui va venir nous rejoindre. Donc nous avons abordé notre congrès depuis ce matin, Bernard vient nous rejoindre aussi. Et donc nous avons eu une assemblée générale, un arbre a été planté, un cèdre, c'est le 32e du nom de notre association des écrivains bretons, fondée par Yann Brickilien. Et puis on a eu le plaisir de visiter à la fois la maison de Père Jacques Asselias, sa maison natale, et également le musée de l'entreprise ENAF. Alors toute la journée, on est accompagné par Mme le maire de Poudrosy, et puis Bernard Lefloc, donc qui ont préparé directement cette journée. Alors Bernard, on dirait un mot tout à l'heure, pour l'instant, d'accord, et donc M. le Premier adjoint, qui aussi reste tout près de nous, depuis le début. Alors M. le Conseil Général, voilà, voilà, ben, venez-nous, deux minutes, oui. Voilà, alors on va, pas donner la parole aux personnalités pour l'instant, mais on va M. le Conseil Général, aussi qui nous fait, et président de la communauté de communes. Alors là, c'est où, Pays-Bigoudin ? Ah, j'ai bien vu. Félicitations, on sait que c'est pas simple, donc là, vous travaillez, et je crois que vos locaux sont ici. Donc vos locaux sont également ici, à Poulosix. Merci Mme Levers. C'est vrai que dès que je lutte là, il n'en veut plus. Alors il y a un problème, un sexisme, je crois que c'était à l'époque de la parité, mais un peu l'impression que les autres se reçurent. Et puis après, on va démarrer la remise des prix. Bon, alors j'adapte. Comme ça, voilà. J'ai besoin d'un élastique. Je vais mesurer la distance entre le micro et le micro. Voilà. Donc un petit mot. Juste pour terminer cette journée, et avant la remise des prix, je voudrais vous dire tout le bonheur et l'honneur aussi que j'ai eu de recevoir votre association. Aujourd'hui, le bonheur et l'honneur que j'ai eu de recevoir tous ces écrivains, faisant partie de l'association des écrivains bretons. Et j'espère que vous avez passé une bonne journée à Poulrosy, que vous avez apprécié la visite des deux musées, donc la maison natale de Pierre-Jacques et Célias. Donc c'est cette maison que l'auteur, l'illustre enfant de Poulrosy, que nous avait léguée en décembre 1992. Nous y avons fait un petit musée. Il est à l'image, je pense, de la maison. Il représente notre région, notre pays Bigoudin. Il représente aussi ses humbles familles de la région au début du siècle dernier. Pierre-Jacques et Célias étaient issus d'une humble famille de paysans de Poulrosy. Et vous savez tous le chemin qu'il a fait avant de devenir cet illustre écrivain mondialement connu. Et à côté, donc, le musée de l'entreprise ENAF, un musée qui retrace, comme vous avez pu vous rendre compte, toute l'histoire de l'entreprise. C'est aussi cette entreprise ENAF, un autre pôle important de la commune et même du Haut-Pays-Boulin, de notre communauté de communes. C'est vrai que Poulrosy a la chance d'avoir ces deux musées sur la commune, plus un autre musée privé encore au bord de mer. Et nous avons aussi une exposition de machines agricoles et de vieux outils qui a été donc mise en place par l'Association du patrimoine. Et nous essayons de faire vivre tout cela au cours de l'année et surtout pendant les mois d'été. Voilà donc ce que j'ai voulu vous montrer aujourd'hui de notre commune de Poulrosy. et j'espère qu'un jour peut-être vous reviendrez en famille, avec des amis, un peu plus longuement. Il y a beaucoup de choses à voir dans notre commune et dans notre Haut-Pays-Boulin, y compris à Ploneo, la commune de M. le conseiller général. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis, qu'il n'y a pas à l'échelle avant la remise des prix. Merci Brasse. Donc les prix littéraires, après je passe la parole à Patricia. Globalement, on a modifié la manière de délivrer les prix littéraires. Du coup, on a eu beaucoup plus aussi de livres que les années précédentes. On a modifié nos jurys qui, du coup, ont représenté à la fois les cinq départements de la Bretagne historique, mais aussi la région parisienne et un peu au-delà. Autrement dit, il y a eu un travail de fait important et qui a pour but de montrer que, finalement, les ouvrages écrits par les écrivains bretons sont de même qualité, largement, que les ouvrages écrits par les écrivains d'ailleurs. C'est quelque part intéressant de comparer. Et tout à l'heure, vous allez voir que les prix attribués sont de plusieurs régions de France parce que la notoriété, aujourd'hui, de nos prix doit aller plus loin. C'est une ouverture de nos écrits vers l'extérieur. Et c'est une reconnaissance supplémentaire qui existait déjà, mais une reconnaissance supplémentaire de nos écrivains, de vous tous ici qui écrivez et vous qui ne décrivez pas encore, mais qui avez le rêve d'écrire, et que donc, rapidement, il y a ici beaucoup d'écrivains potentiels qu'on ne manquera pas de retrouver à l'association dans les toutes prochaines années. Donc, Patricia va dire quelques mots sur ces prix Et puis, on va recommencer la reviste. Tout d'abord, je vous remercie pour ce prix littéraire. Et je voulais remercier surtout de l'AEB de m'avoir accueillie et de m'avoir accordé sa confiance. Le plaisir d'accueillir des auteurs de tout genre en faisant preuve d'originalité dans leur approche littéraire. Mais avant tout, la plupart des ouvrages que nous avons reçus démontraient une plume de qualité et le respect des critères de sélection définis dans le règlement, ce qui, pour certaines catégories, a mis en évidence la difficulté du choix d'un léa, alors même que le talent est présent chez plus d'amorcaires. Aussi, aujourd'hui, encore, le jury, dans son ensemble, tient à remercier et surtout à encourager ces auteurs finalistes que nous espérons retrouver au cours d'une prochaine session ou encore à l'occasion du salon du livre. Alors, maintenant, nous allons procéder à la remise des prix, en commençant par le Grand Prix de l'AEB, qui est le Prix du Romand. Le jury était constitué par Jackie Blandot, Zannie, voisin Perrault, et Evelyne Thomère. Pour ce prix, nous avons retenu dix finalistes. Le Balle des âmes perdus de Daniel Carriot, Des loups de Bégarlan de Roger Kupanec, Mani Degel d'André D'Avion, Dans la famille du Vache Voudrelle de Dominique Fontana, Voyage hors du temps de Jacques Boucher, Le Sommeil des Justes de Jacques Grilleux, Les déchirons d'Ana de Pierre Pierre-Yek, Arnato de Madeleine Lusset, Quand tout se tait d'Isabelle Marsé, et l'apothicaire de la rue Grenelle de Jean-François Zimmermann. Alors, le lauréat est M. Jean-François Zimmermann pour son roman L'apothicaire de la rue Grenelle. Alors, pour vous présenter ce prix, justement, je vais demander à Jackie Blandot de vous parler de cette élevage et de son auteur. Alors, je vais un petit peu lire, simplement, parce qu'on a effectivement préparé un petit peu avant pour que ce que je dise aujourd'hui représente ce qu'on pense dans son juge. Dans un Paris du XVIIe siècle, Alexandre Lassalle, médecin herboriste et apothicaire, se détourne de la médecine enseignée par la faculté qu'il juge inefficace pour consacrer sa vie à la recherche du remède universel de l'or potable. Insatiable, il s'obstine à vouloir étancher sa soif d'idéal comme l'or pailleur, sa soif d'or, menant une quête illusoire au détriment des dangers qui le menacent. Bravant les injustices que son appartenance à l'Église réformée vient exacerber, il se fond dans les méandres d'un Paris où se heurte de plein fouet, de l'isère et opulence, courant de pensée, jugeant cette quête totalement hérétique mais aussi plus intimement où se mêlent amour et trahison. Enfant fruit de ces amours, femmes et maîtresses, amis et ennemis, retourne un portrait qui pour certains humanise avec délicatesse l'opacité d'un univers nourri de complots. Tout ce petit monde tente d'influencer l'étrange destin d'alchimiste que la jalousie au relant de haine filiale et la vengeance le cesseront de poursuivre. Le sang devient élixir de violence. Dans ce roman que l'on pourrait qualifier de didactique, chaque page est promesse de saveur aigre douce, l'enthousiasme est à son compte pour un scénario sur fond d'histoire exempt de clichés. On s'attache au personnage, la fois rêveur et lucide qui incarne Alexandre, savant mélange de réalité et de fiction que cette œuvre plénière ou la structure du récit elle-même permet au lecteur de laisser son esprit errer au fil d'une apparente soumission que vienne rompre les nombreux rebondissements. La magie au père. L'auteur laisse courir sa plume avec l'agilité et l'impidité usant de métaphores mais sans excès. Il nous initie au langage de l'époque où bien émaille son récit de fragments d'érudition où tout avait subtilité. L'authenticité semble être le créneau de ce nouvel alchimiste des lettres à qui nous attribuerons le rempli de la solution des écrivains de l'autre. Je veux juste compléter exactement ce qu'a dit Patricia pour vous dire à quel point ça a été difficile pour nous de décerner le prix parce que c'est vrai que nous avons tous nos goûts des goûts différents. On ne s'est pas plus chacun pour nos ouvrages et puis finalement Jean-François Thilomel a emporté la mise. Donc ce que je voulais souligner là-dessus c'est qu'à travers la qualité des ouvrages qui nous ont été proposés ça valorise d'autant le prix qu'on voit aujourd'hui. Je ne sers qu'à concrétiser ce succès mais comme on le disait ce matin c'est très important pour nous parce que nous sommes cette année en mesure de le financer nous-mêmes. Merci.